1, 3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti effectivement pour le nouveau média Made in Châtel, lancement direct live selon la formule consacrée. Mais ce n'est pas tout, cet événement fait partie d'un bouquet final en guise de cadeau de fin d'année. Le mieux est de revivre ensemble et par étapes, ce très beau moment chargé d'émotions, organisé place du village de Châtel, retour Manito. C'est une heure avant le top que la fête commence à Châtel, programme sympathique, puisque c'est directement après avoir déchaussé et l'eski que vous est offert le verre de l'amitié. Vin et chocolat chaud sur fond de musique mixé par DJ Max P. Ce traditionnel pot d'accueil châtelan refait pour l'occasion les couleurs de la Saint-Sylvestre, un début de réveillon en quelque sorte. Cette passerelle festive vers 2013 fait le bonheur des petits et des grands. J'adore ! Pourquoi ? C'est convivial, il y a plein de monde, sa vie, il y a plein de lumières, franchement c'est magnifique. Toute l'équipe de Châtel TV est là, même moi je suis fini, vous voyez, c'est la classe. Voilà, allez, passez un bon moment, passez une bonne soirée ! Pendant que l'équipe de Châtel TV affine les derniers réglages, l'ambiance se réchauffe et les badauds affluent en très grand nombre. La réussite de ces festivités est également due à un début de saison hivernale exceptionnel. La météo s'y prête bien, des clients contents, heureux, qui pratiquent le domaine skiable et puis les activités qu'on est à même de leur proposer en vallée d'abondance à chacun dans les portes du soleil. Donc on est satisfait de ce début de saison qui s'encourage tout le monde à continuer tout au long de l'hiver dans ces mêmes conditions. L'escapade dans l'assemblée se poursuit, c'est le moment de recueillir quelques témoignages. Ils sont l'expression d'un accueil plus que chaleureux à l'égard de la nouvelle télévision locale. Que ça soit avec les webcams, avec l'état d'engagement, les pistes. Nos amis vacanciers pourront se brancher sur Châtel TV avant de partir au ski. L'hiver, on fait les skis mémories, les descentes au flambeau, c'est assez régulier. C'est quand même un bon complément et un bel outil. Et puis vient le moment de la traditionnelle descente au flambeau par les moniteurs de l'ESF. Pendant que le lumineux spectacle se déroule, l'horloge du compte à rebours de la chaîne Châtel TV est lancée. Dans une dizaine de minutes, le top sera donné. Le temps pour nous de récolter d'autres avis sur le nouveau média. On voit que c'est très important. J'ai quatre enfants qui me demandent le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe ? Là, voilà, encore une nouvelle idée, encore quelque chose de formidable. Ça va être quelque chose, je pense, de très très utile. D'une part parce qu'on pourra donner des informations tous les jours au niveau du domaine skiable, au niveau de la neige, au niveau de la météo, au niveau même des avalanches. Les flambeaux nous mènent jusqu'au podium d'animation où la fête bat son plein. Le point d'orgue du rassemblement est imminent. Les élus de la ville prennent place aux côtés des principaux instigateurs de Châtel TV sur la scène. Un média qui permet de faire la publicité des événements l'été, l'hiver et inversement. En ce moment, on est l'hiver, on va vous montrer des images d'été pour que vous ayez envie de revenir l'été. Et puis bien sûr, c'est aussi de l'information locale au quotidien. Pour la rime, cotillon, couleur, bonne humeur, son de rigueur, un feu d'artifice clôture, la cérémonie de l'année en beauté. Pratiquement pour recevoir Châtel TV, n'oubliez pas, faites une nouvelle recherche automatique sur votre téléviseur ou rendez-vous tout simplement pour les internautes sur le web à l'adresse www.châtel.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !